Ce sont des contrats équilibrés, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France dégage ou autre. Parce qu'il n'y a pas de renégocier des contrats interdépendants. Ce sont des contrats équilibrés, des contrats gagnants-gagnants. Mais nous devons qu'on exploiter aujourd'hui les ressources naturelles et les ressources naturelles. Et la matière grise, l'expertise, nous devons qu'il y ait. Nous devons qu'il y ait l'expertise pour qu'il y ait une matière première. Nous devons qu'on soit capteuses. Mais en ce sens-là, il nous faudra une politique d'industrialisation. Nous devons qu'il y ait des industries lourdes, des industries légères. Nous devons qu'il y ait une expertise. Nous devons qu'il y ait une matière première, nous devons qu'il y ait une transformation. Parce que nous devons que l'on soit une matière première. Nous devons qu'il y ait une transformation en produits finis. Nous devons qu'on soit un produit finis. Tout ce qui est protégé, il y a des ressources naturelles du Sénégalais. Il y a des ressources naturelles. Vous pourrez vous dire ce qui est ma propre expertise. Nous sommes en politique d'industrialisation, parce que cela peut remplacer aujourd'hui l'importation. Si nous avons une politique d'industrialisation, nous sommes en politique. d'importation de l'exportation oui oui moi il n'y a qu'un monde york ou wao importe l'oubri wao quand même la wani nous sommes un pays très pauvre moéling film de l'ingéor aujourd'hui c'est une exportation au bout d'où l'exportation c'est une importation au bout d'où l'exportation tout à fait qu'on ne sache n'y diem dara d'effet effort normalement tout d'exportation en tout cas aujourd'hui il faudra une politique d'industrialisation une politique de bonne gestion des ressources naturelles pas n'a qu'à ce moment parce que non tel il faut alors c'est exactement pas pour accueillir avec moi justement cette politique d'industrialisation alors qui n'a qu'à m'a dit djomaï faï le président son excellence monsieur le président djomaï faï il y en a aussi cien c'est à ypong bokeh on a aussi pêche bi n'a poumi accueilli n'a n'a qu'à m'a dit le ouaski madame lé n'a qu'à m'a dit qu'il n'a qu'à m'a dit qu'il n'a qu'à m'a dit pas ce que j'ai fait n'a qu'il n'a qu'à sénégal les plus consommer de l'unifère d'adji si j'émi a été m l'épini n'a qu'à m'a dit un peu donc le lèque mou d'adji beaucoup aux sérés mais exactement mon écart du n'arrivait djomaï les kino cocerie alors c'est du même aussi franchement il est le côté de l'eau s'est bien autosuffisance alimentaire d'adji ou remonts c'est bon parce que présent mes sal nous avons ni justement cela en 2017 boye t'étgif croise peut-être d'adji C'est tout à fait normal. Parce que quand on a regardé les gens qui ont parlé de la société, le président Macky Sall a fait une concentration. Quand on a dit qu'on a dit qu'on avait des états généraux, on a dit qu'on avait des états généraux. On a envoyé une boutique pour voir les gens qui ont été en train de faire. C'est ce que je veux dire. C'est une édition spéciale que j'ai fait, comme aujourd'hui, Sainte-TV. C'est une science-fiction. Je vais régler la science-fiction depuis 2000 ans. Alors que la science-fiction, c'est comme ça. Je vais régler la science-fiction depuis 2000 ans. Mais le plus important, c'est l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous sommes un pays dépendant. On est tellement dépendants. Parce qu'il y a beaucoup d'euros. Autosuffisance alimentaire, c'est l'économie. C'est l'économie. Nous avons deux secteurs. Il y a trois secteurs. Le primaire, le secondaire et le tertiaire. Pour expliquer l'autosuffisance alimentaire. Il y a trois secteurs. Le primaire, le secondaire et le tertiaire. Tu as vu. Mais regarde le Sénégal. Quel secteur est le plus favorisé aujourd'hui ? Quel secteur est le plus favorisé ? Même si le budget du État a été marginalisé. Le secteur secondaire a été complètement marginalisé. Le budget a été marginalisé. Il y a quatre secteurs. Il y a trois secteurs. Il y a trois secteurs. En tout cas, le secteur secondaire. Il faut que l'agriculture. Il faut que l'on puisse investir dans le secteur tertiaire. Dans le secteur tertiaire, dans le commerce ou dans le transport. Qu'est-ce qu'il y a? L'immobilier. L'immobilier. Et le commerce. Et le transport. Parce que dans le transport, tu sais pourquoi il faut créer des industries pour rejoindre le secteur secondaire? Parce que si on crée des industries, on demande beaucoup d'emplois. Est-ce que tu comprends? Mais si on crée des industries, il y a deux personnes. Chauffeur et quelqu'un. Il faut gagner chaque jour le travail. Apprenti. Mais il faut que l'électricité, l'impôt, l'électricité, l'argent, 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 le transport, la commerce. C'est mon secteur. C'est plus important que le Sénégal. C'est un secteur. Tout d'un secteur, l'agriculture, l'industrialisation, le pêche. Aujourd'hui, c'est tout de suite par la France. Tout d'autre part, nous devons être développé. c'est important aux états unis t'aï nous qui développer ses trois secteurs et développer les primaires développer les secondaires et développer les tertiaires mais qui bien le secteur l'ennemi d'affaires investissement bon moment amdolet le bouillant en secteur est un unique de nous par exemple une mise au entier agriculteurs et agriculteurs des petits investissements bon en solo à que l'industrie est ce que ramener d'autres une matière première d'autres guen vous n'a pas ce qu'il ya des matières premières matières premières boupa et n'oublions qu'on ne peut pas exploiter parce qu'il n'y a pas une industrie qui va exploiter le moins les industries étrangères n'y a beaucoup tu as vu mon armani aujourd'hui autosuffisance alimentaire le défaillé donne parce que tu as vu mon ami qui peut être avec ce régime mais n'a pas l'espoir que n'est le liewart yamaly d'une côte f poursuivre propulser le développement de l'agriculture le développement de l'agriculture en revanche non plus profil se les deux les autres les autres secteurs d'élément maïdolet mais dans ce qui est sûr et certain est le plus important moins Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent et que le régime a un défi qui doit être relevé. C'est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, quand on veut l'autosuppissance alimentaire, on va commencer d'abord à investir dans l'agriculture. Il y a une agriculture moderne. Il faut savoir qu'il y a une agriculture moderne. Il y a des tracteurs. Tout est moderne. Vous pouvez travailler dans l'autosuppissance alimentaire. Il y a des troupes. Il y a des troupes. Mais nous devons faire des troupes. Ce qui nous a rendu compte, c'est l'autosuppissance alimentaire. Raison pour laquelle on devient de plus en plus un pays dépendant par rapport aux autres pays. Cela ne fait que de nous écraser, de nous massacrer économiquement par là. C'est ce qui nous a rendu compte. Le régime qu'on est venu aujourd'hui. C'est ce qui nous attend pour nous réveiller. Donc, c'est clair exactement par rapport aux défis que nous avons. Il y a des amis qui nous a dit qu'il y a des patients qui ont travaillé. Il y a des investisseurs dans la pêche. Il y a des gens qui ont travaillé dans la pêche. Il y a des gens qui ont travaillé dans la pêche. Il y a des gens qui ont travaillé dans la pêche. Il y a des gens qui ont travaillé envers la pêche. Nous avons reconnu ce qui est un pays qui a travaillé sur la politique. Je pense que nous sommes en train de parler en plus de l'économie. Nous sommes en train de parler des politiques exactement. Mais ici nous avons aussi un pays qui a travaillé sur le pays. On a dit qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ce pays. pour gré de l'auto poté d'ara de sa harmonie à la joie apache c'est